Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum, on est aujourd'hui en Enni, Yop Air et Panda O, on joue contre Fekka, Sadie, Krah, donc il va y avoir beaucoup de retraits a priori, j'ai mis des petites esquives PA, alors on me demande si je recorde, oui ça fait plaisir, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui me reconnaissent sur les débuts de combat, c'est toujours sympa. Hop, alors je suis content parce que là j'ai le Yop Air et il y a un Sadie en face, donc on va voir si ça peut être efficace pour Clean en zone éventuellement, c'est un petit peu un des points forts du Yop Air bien sûr, et j'ai pas mes sorts sur le Panda, pourquoi j'ai pas les sorts sur le Panda putain, mais ça me rend dingue, mais ça me rend dingue, c'est pas vrai ça, pourtant j'ai refait mes équipements rapides, je les avais les sorts, bon bah c'est parti pour essayer de les refaire ça en speed. Du coup je peux rien suivre, mais c'est un truc de fou comme ce jeu, ça me rend dingue, allez on va rester calme, on va complètement rester calme et on va essayer de refaire ça correctement, c'est quoi ce qu'il me faut le plus vite là, consolation, alcoolisé, karcham très important, ivresse, tabi éventuellement, ah ça va pas le faire, il me faut le point dans le cul, il me faut l'avulner, la souillure, la fermentation, le point dans le cul, le point dans le cul il est là. Et ça hop, allez, ce que je vais faire, ça va être un tonneau, du coup j'ai absolument rien pu suivre, c'est bien, hop, j'ai fait ma bombance, je vais les embêter avec un Westa, hop, c'est bien. Ça va être sur le panda, ça à l'albine je m'en fous un peu, bon j'ai mes sorts sur le Yop et sur l'Eni, c'est la bonne nouvelle on va dire. Donc le cry, retrait PA, il y a beaucoup de retrait en face, à mon avis ça va être avec un 7-10 vaudou, sans grande surprise, flèche percutante dans tous les sens. Je vais peut-être voir pour péter l'arbre, alors il faut que je regarde avec le panda que je me remette les sorts un petit peu à l'arrache là, je déteste tellement ça, ça me rend vraiment fou. Qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être simplement se booster avec des divines, ce qui va déjà me permettre de péter l'arbre, ça c'est pas mal, ouais, hop. Et est-ce que je peux péter la balise de rappel éventuellement, non ça m'a l'air assez compliqué. Ce que je vais faire c'est que je vais avancer du coup, ah bah non j'ai pas la... Je vais me faire Vita, et maîtrise, j'ai pas l'intimidation c'est vrai, comme je prends la variante qui est conquête. C'est incroyablement chiant ces bugs de sorts là, pourtant j'ai vraiment tout refait mes équipements rapides, je sais qu'il y a un lien avec ça. J'avais tout refait bien, je les avais refait en enregistrant exprès avec les sorts, systématiquement, et bah apparemment ça ne suffit pas. Donc je vais essayer de corriger ça, mais du coup c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut moins suivre le combat, c'est toujours problématique. Hop, bon j'ai mis sorts principaux, ceux dont je vais le plus me servir. A priori la cascade très importante. Voilà, puis peut-être la libée quand même. Ah faut rester calme, hop. Heureusement qu'on paye des abonnements à la peau du cul pour avoir ça, je vous le dis. Hop, alors, petit lapin galvanisant, bon du coup je sais pas trop ce qu'il s'est passé, j'ai pas vraiment suivi. Est-ce que j'ai pris beaucoup d'étain affecté, je crois pas pour l'instant. Peut-être péter sa balise de rappel tout de suite. Euh, non, je pense que le plus important c'est déjà de mettre des PM sur le yop. Est-ce que je vais péter la kawotte, la kawotte elle a pas spécialement d'utilité ici. Je vais avancer à fond, hop, et sacrificiel sur le panda. Alors je vais regarder les étains affectés. Apparemment il l'a mis sur le panda, et c'est tout. On va voir s'il fait, il va pouvoir les propager du coup, hein. J'ai pas pu le debuff, j'ai pas trop pu suivre ça sur le début du combat. Donc herbe folle sur le... Ok, bon, j'ai préféré les esquives PA aux esquives PL, hein. Parce qu'une fois que la distance est cassée, après ça va à peu près... Euh, un tréant, il va peut-être... J'espère qu'il va pas me repousser le yop, ça m'embêterait beaucoup. Il repousse ou il râle ? Il râle encore. Sacré retrait en face, hein. Euh... Ce que je vais pouvoir faire peut-être... Ça va être aller choper éventuellement le Feka. Ouais, en fait, ce serait bien que ce soit le Stadi que j'arrive à péter, mais... Euh... Ah, mais je sais ce que je peux faire. Le tonneau, je vais le mettre là. Hop. Et après, j'ai juste à péter la cabote, normalement. Hop, là. Et si je fais un petit retrait sur le Feka, ça devrait aller à peu près. Je vais aller porter les nids, et je vais rester là avec le panda pour l'instant. Normalement, là, ça attire le Feka, hein. Et de cette manière, il y a Lyop qui va pouvoir enchaîner derrière. Hop, là, nickel. Bon, allez, on va rétablir la situation. Moi, je vais faire le combat avec les sorts-là. Si j'ai besoin d'un truc, je le rajouterai en mode galérien au dernier moment. Allez, peut-être la Flamiche. La Flamiche, elle peut être utile quand il ne reste que 2 Pa. Elle est où ? Elle est là, hop. Puis j'essayerai de voir si je peux corriger ça après, mais bon, c'est quand même toujours bien chiant. Donc, il a fait tomber mon nanny. Il met ses percutantes sur la balise tactique. Bon, pour l'instant, il ne fait vraiment que ça. Est-ce que je vais pouvoir... Voilà, là, je vais commencer à y aller sur le Feka. J'aurais préféré que ce soit plutôt le Sadie ou le Krak que je chope. Le Feka, c'était mon focus le moins idéal, on va dire. Mais ce qui est sympa avec le Yop Air, c'est que là, je peux éroder sans ligne de vue. Donc, je suis parti. Hop. Alors, je n'ai pas les prévisus, encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il tape ? Là, je vais mettre une épée du Jugement, parce que sinon, je vais me taper avec la Divine. Avec la... Épée Céleste. Hop. Donc, Jugement. J'ai bien les prévisus. Eh, mais ce jeu, en vrai, je crois que je vais arrêter de faire des vidéos, parce que ça me rend dingue. Enfin, dans l'état où il est actuellement, je ne sais même pas, ça sert à quoi de continuer à jouer comme ça. Franchement. Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Bon, on va voir. Franchement, c'est usant, usant, usant. Bon, pour l'instant, je me fais éclater. Je prends du retrait. J'ai l'état infecté sur l'Eni. Je me le débuffe, bien sûr. Sur le Panda, je l'ai plus... Il me l'a mis sur le Yop également, avec son Tréant, là. Du coup, on est parti là-dessus. Je vais me faire simplement un petit débuff. Du double sélectif. Là, je vais aller chercher les zones. Très simplement. Hop. Ce qui me permet aussi de péter sa balise. C'est pas trop mal. Je reste ici. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir érodé avec son crâne. Il a des sorties érodes. Il peut me mettre à 40%. Il a la flèche érosive et la flèche cinglante. Alors, je ne sais pas s'il a pris ses variantes. Mais en tout cas, quand une compo avec de l'Eni, en général, c'est quand même pas mal de les prendre. Et là, effectivement, je me prends les maldictions vaudou. Le retrait PM sur le multi-cible. J'ai 0 PM sur le panda. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et il fait sacrément mal. Il fait sacrément mal. Mais bon, on va faire avec. Qu'est-ce que je peux faire avec mon panda, là ? Pas grand-chose, concrètement. On va simplement venir chercher, je pense. Je peux faire peut-être une soudure de son état à l'Eni. Ouais. Je vais chercher le debuff, en fait, sur mes persos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop. Et peut-être les Vagalames sur le Feka, quand même. Tu sais que je commence à prendre beaucoup de dégâts. C'est assez inquiétant. Je vais peut-être simplement faire... En fait, je vais y aller assez solide. Hop. Je vais maximiser les boucliers, les soins. De toute façon, comme il n'a pas l'air d'éroder en face, je vais essayer de me debuff autant que possible les états infectés qu'il me met. Mais bon, il a une telle capacité à les placer que, de toute façon, je ne me fais pas d'illusion sur le fait que je ne vais pas pouvoir les debuff complètement. Hop. Paralisante. Rappel. Encore, encore, encore. Toujours la même chose. Heureusement que j'ai mis des esquives PA. Je peux vous le dire que sans des esquives PA, là, je n'aurais absolument rien pu faire. Et j'ai bien envie de rush le KRA avec mon Yop. C'est plutôt sur le KRA que je vais partir. Ouais. Allez, je vais faire ça. Il va me falloir... Ah ouais, mais je ne vais pas avoir la portée, là. Allez, je tente. Hop. Je peux faire une conquête. Euh... Ouais. Allez, on va faire ça. Conquête précis. Je balance une précis parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer au tour d'après, donc dans le doute. Double fracture. Épée céleste. Et là, on voit quand même des jolis dégâts qui tombent sur le crâne. Ça, c'est pas trop mal. Bon, moi, par contre, je suis placé de manière un petit peu embêtante par rapport au vrai trait du FECA, mais je fais vraiment ce que je peux. L'aveuglement. Ah, ma retourture, tiens. Surprenant sur le... Enfin, surprenant, non, pas tant que ça, remarque. Sur un mode terre, dégâts mêlés, retrait PA. C'est pas trop mal. Bon, je pense que ça va être compliqué quand même pour moi, là. Et je vais pouvoir me débuffer. Ok, normalement, là, je perds la malédiction vaudou autour du Sadi. Je regarde les états infectés. Je perds également. Donc, Lenny ne sera plus infecté autour du Sadi. Mais je ne peux rien faire, en fait, de plus. Donc, déjà, je vais venir mettre le double sélectif, là, systématiquement. Hop. Bah, là, je ne peux même plus le mettre. Je vais peut-être me prêver Lenny. Et avec le GIF, là, je récupère un petit paquet de PA. C'est pas trop mal. Et je peux faire un deuxième sélectif comme ça. Mais bon, là, du coup, il a la zone en face. Il va pouvoir s'éclater. Si je peux aller chercher les Kras, ça peut aller assez vite, quand même. Mais là, en plus, avec le début de combat et mes sorts, franchement, j'ai pris trop de retard, quoi. Je pense que ça va être très complexe. On a le Sadi qui est en Nébuleux, d'accord ? Moi, je suis en Nébuleux aussi sur le YAP, hein. Mais bon, là, clairement, j'ai absolument rien pu placer du tout. Du retrait PM partout. Il est la folle qui me remet encore des dégâts avec la malédiction voodoo, bien sûr. Là, Lenny, il est vraiment dans le mal, concrètement. Je vais venir le remettre à distance. Hop. Et je sors de la zone de retrait PA, ce qui n'est pas trop mal. Ce que je vais faire... C'est ça, ça va être... Un pan dans le cul. Une vague à l'âme ici. Et hop, je vais venir rapprocher l'YAP du Kras. En espérant pouvoir faire quelque chose derrière. Le Kras qui se retrouve quand même qu'à 2000 PV, du coup, il est un petit peu embêté. Mais là, je pense que mon ennemi va tomber soit l'ennemi, soit le point de... Enfin, en fait, les trois persos, c'est le problème des SA-10, c'est que vous vous faites défoncer tout le monde en même temps. C'est assez embêtant tout de même. Alors, il repousse le stratège. Ok, il vient vraiment chercher la zone ici. Sauf que je pense qu'il s'est loupé, parce qu'il a mis la... Enfin, il s'est loupé, je ne sais pas, mais... Si vous voulez mettre les percutantes, il fallait les mettre avant de décaler mon perso, parce que du coup, il a perdu la ligne de vue dessus. Et avec le Yop, je peux aller chercher la zone ici. Hop, une fois. Et là, je suis embêté parce que ça tombe sur une case invalide, là où il faudrait que je le tape. On va faire ça comme ça. Là, du coup, je vais prendre... Bon, je ne prends pas grand chose, mais en tout cas, je le tacle. Le putsch... Enfin, le stratège, hein, qui... Oui, c'est un peu un putsch, hein, qui redistribue, du coup, des dégâts sur la balise tactique. Est-ce qu'avec mon ennemi, je vais pouvoir aller chercher le Kras ? Là, clairement pas, hein. Clairement pas. Il va falloir que je m'occupe de la folle. Ça, je n'ai pas le choix. Si je ne la pète pas, je suis dans la merde. Un bastion qui sort sur le Kras, d'accord. Il attire mon ennemi. Gravito. Bon. Bah, c'est... Ok. Nos soucis. Une bulle sur la folle. Retrait PO. Ça, c'est un petit peu... Alors, peut-être qu'il veut la... Ouais, il s'est trempé, hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas me détacler, hein. Donc là, il va falloir que je parte en double sélectif. Je n'ai pas trop le choix. Et il faut que je pète la folle. Et concrètement, je crois que ça va être à peu près tout. Je n'ai même pas spécialement d'intérêt à bouger. Et je ne peux pas sortir de la zone du glyph. Et autour du FECA, le glyph va disparaître. Donc je vais en rester là-dessus pour le moment. Alors, il faut savoir que le bastion sur le Kras, il est débuffable. Donc je vais miser là-dessus. Est-ce qu'il peut... Ouais, il faut voir les dégâts qu'il met. Le panda, il est quand même bien fragile aussi. Ouh... Il faut avoir l'énergie solide pour jouer à ce jeu, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc inoculation ici, ça lui a pris un beaucoup de PA quand même. Donc il me remet la malédiction vaudou. Mais là, du coup, moi, je vais pouvoir enchaîner sur la soudure. Ok, là, il vient ici. Ça, ça ne me gêne pas trop pour l'instant. Alors, bombance. Je vais le mettre ici. Hop. Soudure sur le Kras. J'ai même envie d'en mettre une aussi sur le Sadi, mais... Bon. Allez, on va mettre une flasque pour délocker le... D'ivoire ici. Et la petite vague à l'âme. Donc du coup, il a perdu le bastion. Là, il va être un petit peu embêté au niveau du tacle sur tous les persos qu'il y a ici. Derrière, il y a mon Iable qui va pouvoir lâcher une précise. Et en plus, avec la soudure, il a un petit malus de puissance. Il a perdu de potentiel boost. Bon, il n'a pas l'air d'avoir un mod qui joue beaucoup sur des boosts, hein. Mais ça va peut-être me permettre de le terminer. Et ça devrait me permettre de survivre également. Alors, je vais me prendre beaucoup de retrait PA ici. Ok, j'ai 9 PA. Est-ce que je termine, là ? Bah ouais, je termine. On va faire une précise. Est-ce qu'une puissance, c'est bien ? Je ne suis pas sûr. L'anneau destructeur. Ah, je peux le mettre comme ça. C'est pas mal. Donc, je vais me faire une puissance. On va faire la fracture ici. Et même avec une deuxième, en fait, ça passe. Et on va faire un petit souffle pour venir tacler le sadie. Ok, on n'est pas trop mal. Et ce que je pensais faire, c'était si j'avais eu besoin de mettre un anneau destructeur, j'aurais pu me faire une vitalité derrière, ce qui aurait pu être pas mal. Peut-être même que j'aurais dû le faire. Parce que là, j'ai un peu peur pour mon... Ah oui, j'ai quand même Yop et Panda qui sont finis, quoi. Et là, il y a le sadie qui va jouer derrière et je vais me faire éclate. Je me suis vraiment fait péter mes persos en multi-cibles, là. Puis le Panda sans les sorts. Et puis le Panda, de toute façon, contre cette compo, n'était pas spécialement terrible. J'aurais préféré avoir Lennu ou Luxelle, concrètement. Il me manque... Si j'avais pu faire un galvanisant... Oh non, même ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, je pense qu'il me termine mes deux persos. Et quoi que je fasse, je suis un peu dans le caca. J'ai été bête, j'aurais dû... Enfin, j'ai été bête, non. Parce que du coup, j'ai bien entamé le sadie. J'aurais pu quand même faire un Vita avec le Yop. Ça aurait pu être un plan également. Je vais faire... Un mode régen sur Lenni avec du double sélectif. Donc Lenni passe le tour. Mais en revanche, là, mes deux autres persos... Bon, il faut que je mise sur le fait que... Du coup, là, il n'a pas son Vulbis qui proc. Et il a eu un petit malus de puissance. Mais malgré ça, il tape tellement fort. Ah, il est en dégâts à distance. Il est à clé. Peut-être que je peux m'en sortir. Peut-être que j'ai une petite chance. 4 PA. Faut que je le vois encore à 4 PA alors qu'il vient de faire plein de sorts. Putain, ça, c'est les affichages, encore une fois. Ok, donc il avait encore des PA. Donc là, cette fois-ci, je le vois à 1 PA. Je ne sais pas du tout combien il a vraiment. Ok, il part. Si j'arrive à survivre avec mon Yop, éventuellement, ça peut le faire. Là, je n'ai pas d'autre choix que de nous mettre une Vita. Même avec la Vita, c'est chaud. Même avec la Vita, c'est très chaud. Je vais partir sur Vita, épée céleste peut-être, pour essayer de... Ouais, je ne peux même pas péter la folle, malheureusement. Dans ce cas, je vais plutôt aller chercher la Régène avec du vol de vie ici. Ah bah non, c'est vrai que le Jugement, maintenant, ne fait plus de vol de vie. Autant pour moi. Petit fail de réflexe des anciennes versions du jeu. Maintenant, le Jugement, ça ne fait que taper. Ah, il me termine, là ? Ah, il me termine. Il me termine. Le combo... Le combo... Team pas évidente à gérer en face avec mon Panda qui n'a pas servi à grand-chose. Et surtout, le bug des sorts, là, franchement, ça commence à sacrément me saouler, quoi. Enfin. Enfin. En tout cas, GG, ils ont clairement une belle compo. Puis, bon, enfin, voilà, quoi. Faut... Rien de plus à dire, hein. La map était pas mal pour eux. J'aurais été sur une map cap, une map plus cac. J'aurais peut-être pu gérer le truc un peu mieux, puis... Puis voilà, quoi. De partir sur le FK au début, c'était peut-être pas terrible. J'aurais peut-être mieux fait avec le Yop dès le début de bon et de foncer sur le KRA. Ça aurait peut-être été plus efficace et ça m'aurait peut-être permis de mieux gérer ça. Bref, je vous laisse libre d'analyser le combat, comme vous le voulez. Là, je suis même pas dans une optique... Enfin... Bon, de toute façon, voilà, bien sûr, je commente le combat quand je perds, y'a pas de souci. N'y voyez pas de la rage, hein. Je sais, y'en a très bien dès qu'on perd et qu'on émet un avis sur quelque chose. Hein, y'a un mauvais perdant. Non, c'est pas le but. Par contre, l'état du jeu commence à vraiment me saouler, quoi. Je suis pas le seul à penser ça, hein. J'en ai parlé à beaucoup de gens. On peut plus rien faire, on peut plus farmer efficacement, on peut plus jouer en colis correctement. C'est... Pfff... Franchement, si ça continue comme ça, je crois que Dofus, ça va vite dégager, hein. Je vous le dis, franchement. Voilà, bref, donc, bah, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Moi, je suis... Je suis même pas... Je suis même pas deck de perdre là-dessus. Je suis plus blasé, quoi. Blasé de l'état du jeu, que je trouve que ça commence à devenir une perte de plaisir générale, quoi. Voilà, donc là-dessus, bah, je vous souhaite quand même une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo si ça vous a plu. Et puis, à bientôt.